mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur la nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité bonsoir à tous bienvenue sur ma chaîne tarocam pour découvrir ensemble nos énergies collectives du mois d'octobre alors j'ai commencé en préambule avec ce message pour vivre la sagesse au ponoponopono au quotidien donc c'est une carte que j'ai tiré complètement par hasard dans un autre jeu qui s'était mélangé dans un autre jeu parce qu'au départ je voulais lire un message d'un désaccord toltec et je suis tombé sur cette carte qui est resté coincé dans un autre jeu et je me dis c'est un signe mes pensées parfaites créer un monde d'harmonie et de bonheur voilà déjà le premier message que je souhaite vous transmettre ensuite je vous présente bas la maison du chat en balance la maison 7 puisque nous sommes dans les énergies du signe astrologique de la balance d'ailleurs très bon anniversaire à vous amis balance c'est un chat allié qui indique à faire des efforts dans la coopération avec l'autre puisque en fait après un état d'isolement de purification que que vous avez pu faire récemment avec justement la maison de la vierge là nous avons notre construction comment dire de notre affirmation de nous mêmes de notre propre conscience qui nous sommes et là ça va maintenant nous exprimer que nous sommes plus seul dans cette conscience individuelle mais qu'il existe une conscience collective en rentrant dans le premier signe cardinal en air la balance qui nous indique que nous sommes pas seuls sur le chemin que nous allons rencontrer d'autres voyageurs certains vont croiser notre route et d'autres vont venir cheminer avec nous dans un temps plus ou moins long alors ça veut dire que là nous sommes invités à nous confronter au test de la mutualité et de la coopération de des échanges interpersonnels interpersonnels c'est à dire que quand nous rencontrons l'âge la maison 7 donc la maison des relations du couple et d'une manière plus générale de la relation au monde et au collectif parce que là on fait un pas dans le collectif donc là c'est vraiment une bascule on passe d'un côté d'un côté d'un état individuel un un état collectif donc c'est un engagement assez conséquent pour créer un égrégore d'amour et de paix avec des pensées parfaites collectives qui nous nous dit que tout ce qui qu'il faut qu'il faut sortir de l'individualisme tout en étant un être unique votre propre lumière j'ai envie de vous dire mais en même temps de vivre un véritable amour qui n'est ni fusion ni un camp à soi mais une relation d'âme à âme donc là c'est le pari pour le mois d'octobre d'être en interconnexion les uns avec les autres et de savoir ouvrir votre coeur à la vulnérabilité de l'autre il nous tient et lui même va nous tendre le sien voilà ouvrir son coeur savoir ouvrir son coeur à la vulnérabilité de l'autre il nous tendra le sien donc ça sera une phase de vulnérabilité mais en même temps pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie nous avons en ce moment mars en balance qui procure un sentiment de d'arrogance un ego peut-être exacerbé alors que nous sommes dans un signe du collectif une impulsion très forte pour tendre la main à l'humanité et donc remettre les énergies dans leur bon endroit si j'ai vu puisque c'est un signe masculin la balance qu'il faut qui fonctionne au mode masculin mais qui a cette ce degré d' équilibre et d'harmonie pour 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 nous et en fait des relations enrichissantes et fructueuses en fait c'est pouvoir s'unir avec harmonie et là en fait comme il est en avec quelque chose de beaucoup plus fort envoyé comme message avec le bélier enfin le mars parce que ça ça symbolise en fait cette énergie de feu alors que la balance elle-même recherche l'harmonie donc trouver une espèce de communication d'action avec l'autre la plus harmonieuse possible trouver un vrai compromis dans ce que vous souhaitez mettre en place au niveau collectif voilà ce que je pouvais vous dire sur sur c'est déjà ce chat allié allié de la maison 7 et quand je me suis arrêté c'est tombé sur 0606 donc le choix du coeur pour pour ce mois d'octobre de l'amour et de la compassion la plus harmonieuse et la plus juste possible alors ce soir pour le programme alors nous sommes le dimanche 27 septembre j'ai décidé de donc de vous donner un message collectif assez fort par rapport également à ce qui se trame dans les énergies ambiantes du reste de du reste du monde j'ai envie de vous dire pour comment vous vous dire vous donner une espèce de tempo énergétique et apprendre ou à laisser pour notre meilleure façon d'avancer et de vouloir co créer ce nouveau monde alors on va voir tout de suite avec le tarot du botticelli une première énergie que je vais mettre ici il va nous donner une première tendance énergétique générale avec le tarot de lumière de grande carte et j'ai décidé de mettre également un message de la géométrie sacrée pour ce mois alors on est parti incroyable pour ce mois d'octobre il nous est conseillé de trouver un qu'on peut dire un juste milieu dans votre communication collective collectif collectif un juste milieu dans cette communication collective de trouver un arrangement voilà être dans cette forme de tempérance ça symbolise également les énergies de la balance de savoir se réconcilier 1 2 de continuer en fait que certains pour vous peut-être vous vous transformez et que là vous devez récupérer en fait vos énergies féminines et masculines et les mettre à son point d'équilibré c'est très très fort allez on continue avec le tarot des lumières j'ai la nature avec la nature là où on demande à tous de nous de nous connecter avec les énergies de la terre quelque chose de très ancrée 1 alors jeu là je sais pas pourquoi je vois espèce d'être comme quelque chose de très dense de ressentir la densité de la terre et de pouvoir être en harmonie avec elle aussi et de la contacter et de la protéger et de prendre un temps de repos on voit encore aussi quand se connecte à la nature on se connecte avec d'autres formes du vivant les espèces végétales animales minérales et c'est des énergies qui qui sont à conscientiser pour vous et à éclairer au plus juste votre lanterne interne ça rime en plus et on vous demande d'aller toujours être dans une espèce de vase communiquant dans votre communication avec vous même et les autres aussi on va voir avec la géométrie sacrée le message nous avons la synergie et c'est marrant parce que c'est le chiffre inversé là on a le 14 et là on a le 41 donc ça fait penser aussi à un marathon collectif qui nous attend à partir de ces de l'entrée dans ces énergies collectives qui sont beaucoup plus plus forte encore donc là on nous demande d'activer la fréquence de la synergie car celle ci renforce notre tolérance et l'acceptation d'union incertaine ou inconnue qui engendre de nouvelles manières de fonctionner d'aimer et d'être elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité ça c'est la proposition de ce mois avec ses trois énergies principales donc c'est assez beau puisque nous avons cette synergie avec tous les éléments de de l'autre un d'être vraiment en adéquation avec votre plan terrestre votre incarnation physique sur sur ce mois d'octobre j'entends ok allez je continue avec maintenant l'oracle de la triade pour voir d'autres messages faire une première coupe et j'ai alpha et tentation donc là j'entends pour moi avec le chiffre 11 11 on est donc quelque chose d'assez fort de rester justement dans un début de de compromis avec toute forme de tentation possible là on vous dit clairement que ce commencement avec le avec les énergies énergies de l'autre 1 2 on va dire les énergies externes qui ne qui sont hors de votre portée que celle ci en fait peuvent vous augmenter mais sur un niveau risqué donc ça j'entends que c'est quand même à prendre en considération et qu'il faut bah éviter justement une augmentation trop rapide un collectif ça c'est ce que j'entends bon je sais pas si c'est clair ce que je vous dis parce que c'est des messages parfois un peu subliminaux parce que je rappelle que nous sommes sur youtube et que j'essaye tant bien que mal à vous délivrer également ce que je perçois dans les énergies collectives ce mois d'octobre on va voir aller notre affirmation collective de ce mois nos émotions collectives nos rapports avec l'autre au niveau collectif notre mission de vie collectives sur ce mois d'octobre et enfin le résultat je vous la montre quand même grande traversée du désert va y avoir peut-être pour certains d'entre vous quelque chose de sec au fond de votre gorge parce qu'il ya beaucoup de lumière qui va rentrer en vous je pense alors quel type de lumière il faut toujours savoir laquelle alors nous notre affirmation de nous mêmes notre âme notre âme s'élève et notre âme grandit notre âme est pur notre âme et céleste notre âme et de ce qui a le plus précieux aussi préservons notre âme ça c'est ce qui dit affirmons nous dans notre dans notre coeur aussi j'entends nos émotions attention à l'illusion attention à vous bercer de faux semblants de continuer à cacher vos ressentis peut-être à peut-être à les exprimer un peut-être que attention à à vibrer d'une manière illusoire dans vos émotions peut-être que c'est un leurre peut-être que vous masquer vous même vos émotions collectives j'entends c'est des émotions collectives qui a cette force de d'aller au delà des apparences aussi qu'on vous demande d'aller creuser au fond de vous même de manière sacrée aussi c'est c'est ce qui est mis un que peut-être certains d'entre vous se sont bercés d'illusions sur sur certaines énergies qui pensaient être bonne dans leur âme j'ai envie de vous dire dans leur coeur et en fait les émotions parlent d'elles-mêmes il y a des il y a quelque chose qui qui est obscur ok alors on va voir nos relations avec les autres réussite nous allons réussir à créer cette synergie 1,7,7 comment je disais en début ces pensées parfaite qui créent un monde d'harmonie et de bonheur 1 nous allons réussir à le créer c'est très fort ok on va voir avec notre mission de vie erreur là on vous dit aussi que pour certains d'entre vous il ya eu de la de la dualité des manquements en fait dans votre choix de vie personnelle et aussi collective j'entends que tout est relié que peut-être que certains d'entre vous vont réaliser qu'ils ont commis bah des manquements comment on peut dire ça des mots des manquements dans leur dans leur écoute de leur âme pour savoir où ils allaient prendre ce chemin et là ça signifie que pour certains d'entre vous vous avez ou vous allez penser que croquer cette pomme va vous aider à trouver un meilleur chemin mais là ça nous dit que non vous vous égarez quelque part et là il ya vraiment quelque chose de assez fort puisque on vous dit que que pour élever votre âme il faut rester dans quelque chose de très pur on va voir avec le résultat il ya une porte d'offre qui nous est offerte pour ce mois de d'octobre une porte laquelle nous allons prendre on vous dit de pas prendre la porte de l'émotionnel masqué ne pas prendre la porte de la facilité dans votre mission de vie on vous dit de prendre la porte de la de la communication collective avec enthousiasme avec avec bienveillance j'entends ça c'est pour les premiers messages de ce mois d'octobre alors maintenant je vais prendre ou là avec l'oracle du soleil d'autres messages complémentaires avec l'âme avec l'illusion en émotion avec la réussite avec l'erreur et la porte ok avec là nous avons la critique il ya vraiment une introspection assez assez forte qui a été faite sur vous même peut-être en cette fin du mois de septembre et que on on pointe quelque part ben on examine aussi que en ce moment l'âme est critique l'affirmation de votre âme un de nous de notre âme puisque c'est un une guidance collective va être critiquée votre âme va être critiquée ok l'illusion là on nous demande de prendre en compte que cette illusion est un leurre forcément mais que nous devons nous devons faire preuve de patience dans l'autogestion de nos émotions de pouvoir en tout cas comment dire purifier ses masques noirs j'entends ça prendra du temps de purifier ses masques émotionnels tout simplement ça va prendre du temps ok avec réussite j'ai le contrôle contrôle là peut-être que les choses vont s'accélérer aussi pour reprendre le contrôle collectif j'entends aussi et que ça va marcher alors est-ce que ça va marcher dans un sens positif ou dans un sens négatif là je ne sais pas quoi vous dire c'est assez ambigüe même pour moi il y a cette cette réussite avec le 10 on rentre deux fois le 10 ce n'est pas anodin ok on va continuer avec notre mission de vie j'ai l'exaltation là je ressens qu'en fait il serait une erreur de ne pas s'exalter devant une vie pleine d'abondance qui nous offre les meilleurs fruits du monde à savoir bah le avec la lune en taureau c'est vraiment quelque chose de d'assez profond au niveau de notre vie terrestre que ça fait référence à notre chair notre chair chair vie notre notre façon en tout cas de s'exalter devant notre mission de vie qu'est-ce qui vous exalte en ce moment qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien et là on dit que c'est de se nourrir avec joie d'aimer et de s'exalter au niveau collectif voilà et mais de manière naturelle j'entends parce qu'avec une lune en taureau c'est vraiment quelque chose c'est les besoins primaires qui nous est de ce que je vois comme message avec la porte quelle porte nous avons en conclusion on nous demande la porte du pragmatisme donc pour moi c'est des énergies assez structurante terre à terre on demande de revenir dans quelque chose de très factuel au niveau des énergies de structurer parce que là je vois beaucoup d'eau et de terre et aussi d'intuition avec les autres ok alors je continue avec les cartes de la boussole intérieure d'autres messages je vais en prendre trois vulnérabilité portes ouvertes comme quoi les messages reviennent et sagesse là j'entends que nous allons passer par une porte de la vulnérabilité parce qu'il y aura peut-être certaines comment on peut dire ça certains sas certains paliers à franchir pour accéder à cette sagesse collective j'entends mais en tout cas il y a cette intime conviction que de communiquer à l'autre à son prochain sa vulnérabilité nous donne en fait une compréhension plus humaine de ce qui se passe actuellement ça nous offre quelque chose de sage de plus réfléchi et de plus concret aussi de reprendre finalement le pouvoir collectif dans ce qu'il y a de plus plus fort pour pour co-créer finalement je vous le dis c'est ce monde d'harmonie et de bonheur ok bon alors bien sûr ce sont que des tendances moi ce que j'entends dans tout cela c'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'il va y avoir un gros une gros chaîne de solidarité on va se donner la main entre frères et sœurs peut-être que certains vont commettre des manquements dans leur choix leur mission de vie ils vont croquer une pomme empoisonnée ça va peut-être aussi bah alors éprouver des émotions négatives au niveau des égrégores collectifs j'entends mais sinon que que l'âme est là l'âme est là l'âme est là et qu'elle demande à être introspectée dans sa nature la plus pure alors alors maintenant donc je vais vous donner à chaque fois un message collectif et après vous me direz bah ce que vous en pensez vous pouvez me laisser quelques commentaires ça serait intéressant d'avoir vos retours effectivement je je fais ça avec 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 conscience alors pour nous connaître mieux les uns et les autres d'autres messages collectifs alors je vous ai dit qu'il y avait 13 jeux ce soir et j'ai décidé d'en rajouter deux autres pour nous donner encore d'autres énergies complémentaires et elles sont de ce côté c'est retourné je vais regarder on la lira plus tard alors là premier message faites appel à vos coursiers la valeur du dépouillement renoncer à l'accumulation créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance concentrez-vous sur vos bienfaits ainsi vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers dieu je m'émerveille je m'émerveille il y a toujours du beau autour de moi si j'observe la vie avec ma colère mes douleurs je ne verrai que la noirceur si j'ouvre les yeux du coeur et transforme ma pensée je découvrirai toute la lumière qui m'entoure c'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller m'émerveiller face à la vie je vous les remontre faites appel à vos coursiers la valeur du dépouillement concentrez-vous sur vos bienfaits je m'émerveille l'anc l'immortalité symbole du souffle de vie et de l'immortalité je t'aide à unifier ton être et à contacter mon essence dans ton essence divine pardon l'immortalité mission de vie l'heure de faire un choix l'indécision te bloque que veux-tu véritablement à long terme choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré et on a l'élan la persévérance mène au succès surveille ta santé et ta vigueur rends grâce pour ta résistance incroyable j'en ai fini pour ces énergies collectives j'espère que ça a pu résonner pour certains d'entre vous voilà c'est un contexte assez particulier sur ce mois d'octobre je prie de tout coeur pour que l'harmonie et l'amour reviennent sur cette terre avec conscience sagesse et équilibre dans la communication et de trouver en tout cas une porte de une porte qui nous mènera vers des énergies beaucoup plus ancrées et réalistes les uns avec les autres je vous remercie et je vous dis à très vite pour les énergies individuelles du mois d'octobre bye bye